C'est parti. C'est un live autour des commandes qu'on appelle LRP, qui parle donc de la façon de procéder, en fait c'est un programme de fidélité chez Lotera, qui permet d'étaler ses achats, dans le but de pouvoir bien s'approprier ses huiles essentielles au fur et à mesure, à, on va dire, la meilleure façon économique, économiquement, pour se fournir en huile essentielle, c'est définitivement la commande LRP. Donc, au départ, on peut se faire une idée, justement, contraire de ça, en se disant, oui, mais ça m'engage à commander tous les mois quelque chose, et on peut se sentir, on peut piéger dans quelque chose. Donc, je peux tout à fait le comprendre, c'est pour ça que je vais décortiquer ce soir et je vais expliquer exactement en quoi ça consiste. Donc, on va faire des partages d'écran aussi pendant ce petit live. Et puis, vous pourrez aussi, les filles, peut-être donner votre petit témoignage, votre avis personnel par rapport à cette façon de consommer. Donc, déjà, si vous écoutez ce live, c'est que vous avez sans doute déjà des huiles essentielles chez vous. Donc, vous avez déjà sans doute reçu au moins une première commande et vous êtes, d'où, suivi par une de mes merveilleuses femmes ici présentes, qui vont vous aider à continuer à évoluer dans la pratique de l'aromathérapie d'Othera. Donc, vous savez sans doute déjà pourquoi d'Othera est différente. Soit vous l'avez entendue par moi, soit les filles vous l'ont partagé. C'est une expérience à part entière, totalement, on va dire, hors cadre par rapport au reste de l'aromathérapie disponible. Ce qui ne met pas, ce qui ne veut pas dire que les autres marques de l'essentiel sont mauvaises, sauf peut-être certaines. Mais ça veut surtout dire qu'elles sont totalement différentes. Et on est vraiment dans l'optimum, l'optimal, je ne sais pas comment le dire, l'optimal de ce qui est accessible sur le marché dans les filles essentielles. Donc, évidemment, c'est vrai qu'on peut à premier abord se dire, oh là là, c'est bien plus cher que ce que j'ai acheté chez Aromazone. Oui, forcément, puisqu'on est dans quelque chose de tellement plus haut en qualité que forcément, ça peut avoir cette différence de tarif, mais qui est totalement justifiée quand on comprend tout ce qu'il y a derrière la qualité de chez d'Othera. Cependant, quand on a envie vraiment d'aller vers une optimisation, vers une autonomie dans l'aromathérapie d'Othera, la commande de fidélité, elle est intéressante finalement financièrement. Donc, elle est intéressante dans la pratique parce qu'elle vous laisse le temps de vraiment vous approprier vos huiles dans une utilisation, dans vos propres témoignages. C'est vraiment ce qu'on découvre avec l'aromathérapie d'Othera, c'est qu'on utilise ces huiles. Parfois, on en achète parce qu'on a envie de découvrir, parce que ça nous intéresse, mais pour la plupart du temps, on va aller chercher ce dont on a besoin dans l'expérimentation. Ça nous laisse le temps d'expérimenter au fur et à mesure et justement d'étaler les achats selon son budget, en respectant son budget mensuellement. Et il y a beaucoup d'avantages à ça, beaucoup d'avantages. Donc, je vais aller chercher un document. Donc, avant ça, mon partage d'écran, je vais trouver le document en question. C'est un document qui est écrit avec la base, on va dire, la base de la compréhension du programme de fidélité. Donc, je fais partage d'écran tout de suite. Voilà. Donc, j'essaie de bouger ça dans le petit coin ici. Voilà. Est-ce que vous voyez vos visages quand… Vous voyez tout le monde quand je suis en partage d'écran ? Non, on ne voit que toi. D'accord. Je suis en train de déplacer la colonne où je vous vois tous. Ok. Alors, donc là, vous voyez le… Est-ce que vous voyez le document ? Oui. Ok. Donc, ça, c'est un document qui vous explique un petit peu ce qui se passe au sein de la commande de fidélité dans le temps. Donc, et au sein de ça, il y a aussi d'autres petits détails que je vais expliquer. Alors, quand vous commencez, quand vous devenez membre et client de terrain, vous avez une réduction de 25 % par rapport au prix de vente publique. Par exemple, si vous deviez acheter une bouteille d'huile essentielle à une personne, ça vous coûterait 25 % plus cher. Voilà. Alors, ça fait très peu de temps, depuis le mois de juillet, qu'on a le droit de vendre les huiles essentielles directement de main à main. Avant, on n'avait pas le droit de le faire et on devait automatiquement passer par une création de compte client pour des questions juridiques, de législation. Donc, voilà, ça prend toujours un petit peu de temps pour ce qui est papier, administratif. Donc, voilà, ça y est, maintenant, on peut le faire. Cependant, ça reste pas la meilleure façon d'acheter les huiles essentielles d'Oterra financièrement. C'est sympa de repartir avec sa bouteille. Ça peut être sympa la première fois, mais éventuellement, financièrement, ça reste quand même plus intéressant d'avoir son propre compte client. C'est quoi ? Donc, au début, on rentre avec 25 % de réduction et en plus de ça, à chaque fois qu'on fait une commande, que ce soit une commande de fidélité ou une commande classique, on a 10 % de retour sur sa commande en réduction. Et ça, ce sont des points qu'on appelle des PV. OK ? Donc, c'est pas exactement un euro, un point, mais parfois, ça se rapproche. Ça dépend des produits, c'est pas toujours le cas, mais si vous voulez vous faire une petite idée, on peut partir sur ça. Donc, vous avez, du premier mois au troisième mois, 10 % de retour sur vos achats. Et ça, vous le voyez dans votre tableau de bord. On ira voir le tableau de bord tout à l'heure, vous puissiez voir où ça se passe. Donc, vous avez ça sur votre tableau de bord qui arrive avec un mois de décalage, enfin, plus ou moins, c'est entre le 15 et le 20 du mois suivant. Donc, par exemple, si vous avez fait une commande à 100 PV, vous allez avoir 10 PV de points qui vont apparaître entre le 15 et le 20 du mois suivant, plus le port qui vous est remboursé en points. Donc, le port, il est à 8,40 €, c'est fixe comme prix, et vous touchez automatiquement 7 points. Donc, vous avez, sur une moyenne de 100 PV, vous avez au moins 17 points qui vont arriver le mois d'après. Donc, c'est intéressant parce que ces 17 points, vous pouvez les utiliser tout de suite pour réduire le coût de votre prochaine commande. Donc, déjà, on commence déjà à faire des économies. On rentre avec beaucoup d'économies et on commence déjà à continuer à en faire davantage. Donc, en fait, sur une année, donc là, on avance. Donc, un à trois mois, on est à 10 %. Après, au quatrième mois, on passe à 15 %. Au septième mois, on passe à 20 %. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au treizième mois, on le fasse à 30 %. Donc, je ne sais pas si vous imaginez tous les points que ça donne et toutes les gratuités qu'il y a, énormément de gratuités. Et donc, quand on fait au bout à bout, quand on calcule, alors moi, je n'aime pas faire des calculs, mais il y a des personnes qui l'ont fait, et bien franchement, on se dit, waouh, on a des villes de top qualité qui finalement sont beaucoup moins chères que ce qu'on s'imagine comme ça à premier abord quand on comprend le programme de fidélité. Et au sein du programme de fidélité, vous avez plusieurs choses auxquelles vous avez accès. C'est juste en dessous, donc toute commande de fidélité qui atteint 125 points ou plus, on a, et avant le 15 du mois, on a un produit gratuit. Donc, tous les mois, si vous avez 125 BV, vous avez un produit gratuit. Mais bien sûr, on n'est pas obligé de faire 125 BV. Parfois, on le fait, parfois, on ne le fait pas. Après, on sait quel est le produit du mois aussi. Donc, si c'est un produit du mois, tiens, ça m'intéresserait vraiment de l'avoir. Là, on se dit, je vais stretcher un peu ma commande pour avoir ce produit, ça vaut vraiment le coup. Parfois, on se dit, je ne sais pas, je l'ai déjà celle-là. Peut-être que je vais rester à 100 ou à 50 ou whatever. C'est totalement optionnel, mais c'est là, ça existe. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas. Ici, voilà. Donc, une chose qu'il faut faire attention quand même, c'est que la commande LRP, elle est envoyée automatiquement. Vous pouvez, au sein de votre commande, changer la date, changer l'envoi, changer l'adresse, changer votre paiement, changer tout. Mais, si vous ne changez pas le contenu, ou si vous ne changez pas la carte, ou si vous ne changez pas l'adresse, ou tout ça, ça va être renvoyé exactement la même chose, au même endroit, avec la même carte. D'accord ? C'est automatisé. Donc, il faut penser à changer votre panier. Ok ? C'est juste le truc qui peut parfois… Après, ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, on a un service client super qui gère tout ce genre de petites situations. Donc là, ça vous dit que vous pouvez obtenir jusqu'à 30% d'avoir au bout d'un an, donc, et vous achetez des produits d'autérin avec, vous êtes libre de changer tout le contenu, l'envoi, etc. Et, vous avez aussi la possibilité d'avoir des primes. Donc ça, c'est quand on travaille comme moi ou comme les filles ici présentes, on peut avoir donc des primes par rapport à nos LRP, nos commandes, etc., et nos parrainages. Alors ça, 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 c'est pas intéressant, on va descendre un petit peu plus bas. Ok. Donc par contre, il y a certaines règles, certains cadres autour de ça. Donc, si on veut cumuler les points, il faut qu'on ait une commande de 50 PV minimum. C'est-à-dire que si on veut cumuler les avoirs, si on veut que ça augmente dans le temps, il faut avoir une commande de 50 PV minimum. Mais, ce que je veux dire par rapport à ça, je ne sais pas où c'est. Tu veux dire le pourcentage, en fait, Christelle. Oui, le pourcentage. Oui. Parce que ça, c'est vrai que les personnes, des fois, ont un petit peu de mal à comprendre ça, en fait. Oui, puis après, on va revenir en bas, là, c'est noté ici. Donc, toute commande de fidélité doit compter plus de 49 PV. Donc moi, je dis 50. pour donner droit à des avoirs. Pour donner droit à des avoirs qui augmentent dans le temps. Pourcentage. Toute commande de fidélité à l'ARP doit compter plus de 49 PV pour avancer d'un niveau de fidélité à l'autre. Donc, ça veut dire que si vous avez une commande de fidélité de moins de 50 PV, vous n'augmentez pas forcément dans le temps les pourcentages. En fait, c'est décalé. Par exemple, si vous avez une commande de 50 PV pendant deux mois et que le troisième mois, non, mais qu'après le quatrième mois, vous en avez une, le cinquième mois, vous allez passer à 15. C'est décalé d'un mois. Donc, vous allez quand même avancer, mais moins vite. OK ? Donc ça, après, on peut toujours en reparler, on peut toujours revenir dessus pour les personnes qui… C'est pas toujours facile à comprendre au début. Donc ça, c'est pour les pourcentages et les avoir, etc. Mais vous pouvez très bien n'avoir qu'un produit dans votre panier. Là, il y a marqué au moins un PV. D'accord ? Ça permet de maintenir le pourcentage de cumul de points de fidélité et les points déjà cumulés. Si vous voulez maintenir, en fait, votre commande de fidélité, les points, les pourcentages et ce dans quoi vous êtes lancé, il faut avoir un minimum de un PV. Donc, par exemple, s'il y a des mois où vous pensez ne pas avoir besoin de l'essentiel, il y a énormément de produits dérivés comme des savons, des dentifrices, des produits pour la peau, pour le corps, tous les produits bien nets et compléments alimentaires. Il y a beaucoup de choses, de produits dérivés qui sont extra en qualité. Et un exemple que j'ai très souvent donné et que je donne toujours, c'est le fameux dentifrice qui s'appelle le Hangard, dans la gamme Hangard, qui est un dentifrice que maintenant, j'ai du mal à m'en passer parce que je l'aime beaucoup et il est très efficace pour l'hygiène de la bouche et des dents. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez laisser dans votre panier, par exemple, si vous ne savez pas quoi prendre. Je prends mon dentifrice et puis je verrai le mois prochain ou dans un mois ou deux. Mais bon, par expérience, généralement, on a très souvent envie de quelque chose. Quand on commence à utiliser les huiles essentielles d'Othera, on se rend compte de tous leurs bienfaits. et quand on se penche un peu sur la question, qu'on est un peu actif dans ce qui se passe autour de nous, on a envie d'avoir notre petite huile chaque mois. Après, c'est comme cette liberté. Et puis, il y a toujours la liberté, bien évidemment aussi, que si on ne veut plus faire de commande LRP, on peut toujours l'arrêter. D'accord ? On n'est pas non plus… Il n'y a pas de contrat. Donc, si vous voulez l'arrêter, il faut par contre appeler le service client pour le faire et le font sans problème. Par contre, une chose importante à savoir, c'est qu'il faut utiliser ces points avant de co-tirer sa commande LRP. Ok ? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a envie d'ajouter quelque chose dans cette explication ou estime que quelque chose pourrait être mieux expliqué ou est-ce que ça paraît plutôt clair ? Moi, je vous laisse parler aussi les filles si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au pourcentage, au point, etc. Je pense que c'est plutôt assez clair. Nathalie, je pense que c'est OK pour toi aussi ? Non, c'est bon. C'était plus le pourcentage de bien indiquer aux personnes de faire 50 PV pendant plusieurs mois durant pour pouvoir monter à 15, à 20, etc. Voilà, exactement. Après, pour faire très simple, tous les mois, il faut prendre minimum 50 PV, comme ça, au bout d'un an, vous êtes à 30 %. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Mais gardez toujours en tête que ce n'est pas obligatoire que vous pouvez rester à moins de 50 PV, mais vous perdez cet avantage-là ou vous reculez un petit peu dans le temps. Voilà. Mais c'est vrai que l'optimum, c'est vraiment d'aller à ces 30 %. Parce que quand vous êtes… Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. comment je fais ? Attends. Je suis en partage d'écran, je ne sais même pas comment faire. Ah, si, voilà. OK. Voilà. Voilà, voilà. C'est en train de… Donc, oui, donc voilà. Et alors, autre chose d'intéressant à savoir, c'est que doTERRA, c'est aussi une opportunité d'avoir d'autres réductions grâce au parrainage. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé tout simplement comme utilisatrice, comme tout le monde là, ici présente, pour s'animer mon enfant, ce qui est super avec les essences et l'opéra, c'est qu'on peut l'utiliser avec des enfants et oui, madame. Et donc ça, ce sera un autre sujet. Mais c'est comme ça que j'ai commencé et puis je suis tombée malade au Costa Rica à un moment donné où je n'avais pas d'assurance santé. du tout et je ne sais même pas ce que j'avais d'ailleurs parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais non plus et je me suis soignée avec mes petites huiles et j'ai réussi à soigner quelque chose qu'aucun médecin ne savait que ce que j'avais. Donc, c'était assez extraordinaire et après ça, elles ne m'ont plus jamais quittée et c'était très personnel, j'en parlais plus ou moins et puis à chaque fois, je n'ai pas rentré dans les conversations de oh là là, mais non, les huiles essentielles, c'est cela. Oui, je laissais chacun penser ce qu'il voulait et puis je faisais mon petit bonhomme de chemin jusqu'au jour où je me suis dit alors là, non, je ne peux pas garder ça pour moi et j'ai commencé à le partager au sein de mon activité dans le bien-être et je me suis dit j'en ai fait une mission de partager ça autour de moi parce que c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire et quand on découvre ce qu'elles font au niveau émotionnel aussi, c'est tellement incroyable et c'est vrai que c'est facile, on se dit ouais, quand on entend quelqu'un dire ça, on se dit ouais, mais quand on le vit et voilà, c'est toutes les filles qui sont là, toutes les femmes qui sont là ce soir, elles ont vécu quelque chose, elles ont leur propre témoignage avec les huiles essentielles. Ce n'est pas de la théorie, c'est dans la pratique et doTERRA c'est ça, c'est avancer dans la pratique au fur et à mesure du temps, on apprend, c'est de l'information et de la formation continue. Ce n'est pas une formation en aromathérapie, on sort de là avec des terpènes, des linaloles et des 1% de ceci et 2% de cela et en fait, on ne fait rien. On ne touche pas à ces huiles parce qu'on a peur. Et voilà, doTERRA, ce n'est pas du tout ça, c'est un accompagnement tout à petit dans la pratique avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture sur la connexion à son corps, etc. Et il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'entraide. Et donc, si vous avez envie d'aller vers cette liberté, cette autonomie avec l'aromathérapie de qualité doTERRA, eh bien, la LRP, c'est vraiment la meilleure façon. Après, il existe aussi, bien sûr, la commande standard et c'est OK aussi puisque tout le monde fait comme il en a envie et la commande standard, c'est 10% quand même de retour sur achat en points et la moitié du port qui est quand même remboursé aussi en points. Mais on en reste là, on n'évolue pas dans le temps. Et puis, je voulais revenir par rapport au parrainage. Quand on parraine, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit de l'argent, du coup, en retour, qui reste sur un compte qui est sur votre back-office. Ça ne va pas sur votre compte bancaire au début, tout du moins. Du coup, vous avez comme une espèce de petite réserve d'argent qui se met sur votre back-office que vous pouvez utiliser pour régler vos commandes au fur et à mesure. Vous pouvez parfois avoir des réductions de moitié ou vous allez toucher un petit peu d'argent ici et là. Vous allez cumuler vos points et entre vos points et l'argent que vous touchez, vous pouvez arriver facilement à ne plus payer vos huiles. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans le démarrage, quand moi, j'ai commencé à partager ça autour de moi et à parrainer, je payais mes huiles moins chères et puis après, je ne les payais plus et puis après, je ne les payais plus et en plus, j'ai gagné de l'argent en plus. Donc, j'étais contente parce que je ne le faisais pas dans ce but-là. Ce n'est pas le but de ma démarche mais je trouve ça génial de pouvoir que ça se fasse comme ça parce que du coup, j'ai des huiles d'une qualité topissime que je ne paye pas et en plus, je gagnais un petit peu d'argent en plus et c'est tant mieux et puis en fait, ça continue, ça continue et maintenant, je partage ça d'une manière tellement naturelle avec tellement de joie et tout ça a commencé par simplement utiliser les huiles essentielles. Donc, voilà, c'est ça aussi d'Othera, toutes ces possibilités, ces larges possibilités que l'on a grâce à cet outil merveilleux. je vais vous montrer autre chose en partage d'écran. Je voulais aller sur mon compte, donc c'est mydoterra.com pour aller sur votre compte. pour celles qui viennent d'arriver, qui ont leur compte pour la première fois, je sais que les tout débuts, ça peut être un petit peu, on est un peu perdu, donc c'est mydoterra.com pour aller sur votre back office. Moi, je clique sur retourner au site original parce que je n'ai pas pris le temps de découvrir le nouveau. C'est pas bien. En plus, tous mes tutos sont sur l'ancien, enfin, que je refasse plein de trucs. Je trouve que l'ancien est plus facile d'utilisation que le nouveau. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. On a nos petites habitudes aussi. Le tableau de bord, tout ça, tout ça, c'est plus facile d'accès. Oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est à l'ancienne, mais c'est clair. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé mes points. Donc, là, je n'en ai pas beaucoup parce que je m'en sers régulièrement, mais je suis donc à 30 % de retour sur commande. Donc, vous avez autre chose aussi qui existe. C'est tout ce qui est commission, etc. Mais on va garder ça pour une autre vidéo parce que sinon, on va tout mélanger. Mais je voulais vous montrer où aller pour la LRP. Donc, vous allez dans achat. Ici, sur l'écran, ici, qui devrait apparaître, vous avez toutes les promotions du mois. Donc, si vous n'êtes pas au courant des promotions du mois, ça s'affiche là. Mais généralement, on reçoit toujours un email. Et puis là, vous cliquez sur créer une nouvelle commande LRP. Si vous ne voulez pas commander une commande LRP, vous cliquez sur passer une commande standard. Donc, quand on clique sur créer une nouvelle commande LRP, ça nous demande de choisir une date. En 97, en 9. Ça nous demande de choisir une date. Et ensuite, ça nous demande d'ajouter des produits. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais directement dans voir le panier ici. Et là, vous allez chercher vos produits. Vous pouvez soit chercher dans la barre de recherche ici, soit vous allez chercher dans Continuer mes achats. et là, vous avez huile essentielle, soins personnels, bien-être et tout ça. Donc, par exemple, vous cliquez sur huile essentielle. Et vous avez les huiles simples, les mélanges d'huile, les produits Hengard, les produits Deep Blue. Donc, je ne sais pas, on va faire quelque chose au pif. On va mettre Doterra Adaptif, par exemple. Donc, vous cliquez sur le produit et là, vous allez voir votre panier. Ah non, c'est parce que je n'ai pas dû bien faire. Bon, alors attends, on va faire comme ça. Ah oui, je n'ai pas fait ça. Bon, j'ai mis un truc au pif dans le panier. On peut voir le panier. Et donc, ici, vous devez mettre la bonne adresse, bien enregistrer le mode de paiement en cliquant sur Changer, bien vérifier que tout est correct. Et puis, vous suivez tout simplement les étapes. J'ai une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui montre tout ça en détail. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est comme ça qu'on crée la commande LRP. Voilà. Donc, là, je ne l'enregistre pas. Et puis, quand vous voulez changer votre commande LRP, par exemple, vous pouvez la passer. C'est bon, elle est partie, elle est là. C'est ici que ça se passe. Gérer les commandes LRP. On clique sur le numéro de commande. Et puis là, on change le contenu. Donc, voilà. Là, c'était celle qui va arriver. Et bien, si on change, on clique sur les petites croix. Et puis, on change le contenu. On met bien Sauvegarder les modifications pour être sûr que ce soit bien ça qui nous soit envoyé. Et puis, on fait ça comme ça. Donc là, c'est là où vous pouvez utiliser vos points. Par exemple, là, il y a certains produits où on peut utiliser ces points, d'autres non. Moi, j'ai tout utilisé là dernièrement. Donc, j'ai utilisé tout ce que j'avais aussi dans ma banque. Donc, voilà. Mais si jamais vous aviez cumulé des commissions ici, ça s'afficherait là pour pouvoir les utiliser pour payer moins cher vos vies. Voilà. Est-ce que c'est clair, ça, Lucie ? Oui. Alors, avec le nouveau back-office, du coup, il faut bien ouvrir son panier. avant de mettre des produits parce que j'ai pas mal de personnes qui ont ajouté des produits et ça partait en commande standard. Oui. Ah, d'accord. Tu fais bien de le dire alors, en effet. Donc, il faut vraiment modifier sa LRP, ouvrir son panier. Donc, soit après, on fait la recherche rapide et c'est OK, ça va dedans ou soit on peut aussi retourner dans achat et puis là, voir les petites images comme je leur dis souvent. mais il faut vraiment ouvrir sa LRP pour que ça aille dans le panier. D'accord. D'accord. Ah ben, c'est bien. Merci. Merci de le notifier parce que c'est vrai que moi, j'envoie tout le temps les gens sur l'ancien site mais c'est pas forcément le... Moi, j'essaie de rester comme toutes les nouvelles personnes du coup ont le nouveau. Je me suis dit, il faut que je reste sur le nouveau. Non, mais tu as raison. T'as raison, c'est moi qui n'est pas bien. Donc là, je vous ai mis sur ma chaîne YouTube et je vais vous montrer dans Playlist. Ici, il y a donc Éducation d'Othera et ici, dans Éducation d'Othera, il y a Comprendre le programme des fidélités d'Othera. C'est une petite abréviation de tout ce qu'on a vu ce soir. Et puis, dans ce live-là, je fais un tutoriel de création d'Othera. Donc, vous pouvez trouver des choses intéressantes sur la chaîne YouTube pour les personnes qui ne connaissent pas. J'essaye de la nourrir un peu, cette chaîne. il y a plusieurs ateliers. Oups. Il y a, voilà, il y a pas mal de petites choses. Voilà, c'était juste au passage pour que vous sachiez où aller si vous voulez approfondir un petit peu les choses. Alors, je vais faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que les filles, vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que je n'aurais peut-être pas dit ou pas bien expliqué ? Ou est-ce que ça répond un petit peu aux besoins qu'on avait sur ce sujet ? Non, c'est tout bon. Non, c'est tout bon, ouais. Super. Ouais, vraiment, c'est bien un système sur le fait que l'air P, je trouve ça plutôt assez pratique. Moi, qui commande pas mal d'huile, ça permet vraiment d'avoir des points supplémentaires pour utiliser pour les commandes suivantes. parce que souvent je me dis je vais rester à 50 PV et puis finalement il y a le produit du mois qui me plaît bien aussi, le produit du mois qui est offert et on arrive facilement au-dessus. Donc, c'est vrai qu'avoir des points, de cumuler des points, c'est toujours sympa. Et ouais, et tous les produits gratuits qu'on a avec les points, c'est quand même bluffant je trouve. Quand on fait le point, pour vous les filles qui, ça fait un moment maintenant, vous êtes d'accord que ce n'est pas contraignant pour vous la commande à l'air paix, au contraire, vous y trouvez tous les bienfaits. Ouais, c'est vraiment du positif. Moi, je trouve vraiment c'est ce qu'il faut faire parce que ça permet tous les mois d'avoir une ou plusieurs huiles, de commencer un petit peu à les apprivoiser, de travailler avec, d'apprendre et toujours, tous les mois, en fait, d'avoir une connaissance sur une huile différente. Voilà. Quelqu'un qui ne passe pas une LRP, il va peut-être commander un mois et puis il va attendre. Donc, en fait, il ne se plonge pas vraiment dans les huiles et du coup, ça ne lui permet pas d'avoir toutes ses connaissances, etc. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Exactement. Ça, c'est vraiment important de le notifier, en effet. Et puis, ce n'est pas contraignant. En fait, au tout début, quand tu m'as présenté au début les huiles, Christelle, quand tu me disais de commander tous les mois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire à commander tous les mois ? Enfin, je n'ai pas besoin. Et puis, au final, ce n'est pas forcément du besoin en termes de bobologie ou d'émotion, c'est plus dans la découverte. Si vraiment, on se plonge vraiment dans les huiles, qu'on fait confiance à Doterra et qu'on veut vraiment découvrir ce qu'ils proposent, en fait, les commandes, elles se font très facilement. Oui. Exactement. Complètement d'accord. On n'a même pas besoin de réfléchir trop. Il faut que je commande un truc qui est tout naturel. C'est plutôt grisant, maman. Comment ? Je dis, c'est plutôt grisant de découvrir, en fait. Puis, on a des petits mots, des petits malaises et on dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais expérimenter ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Ça peut être au niveau digestif, ça peut être au niveau des migraines, de la respiration même, tout ça, en fait. Donc, on a tous quelque chose, des mots de fond qui sont là et qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que je pourrais expérimenter ? Moi, j'aime ça faire, du coup, expérimenter, faire des expériences et dire, ah, ben ça, c'est top. Et quand j'en ai plus de ces fils, waouh, et non, il est vivement des fois. Ah non, mais ça, ça m'arrive trop souvent. Oh là là, ça, c'est quand la prochaine LRP ? C'est moi là. Ben oui, ben oui. Bon, ben c'est super. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ce sujet alors ce soir. à moins que Sophie, tu aies des questions parce que, alors je ne sais pas qui est avec nous, j'ai iPhone, mam, je ne sais pas qui c'est. Donc, iPhone, mam, tu peux nous faire coucou si tu veux ? C'est Marie-Anne, je suis loin de ma part et elle a eu beaucoup de mal à se connecter donc je pense qu'elle ne sait pas comment faire pour mettre la vidéo et le son. D'accord, c'est pas grave, tu pourras Marie-Anne te tourner vers Eva qui sera très contente de te guider suite à ce live si tu as des questions. Et puis Sophie, tu viens vers moi si tu as des questions de toute façon, on va se parler. Exactement, il faut que je me familiarise donc j'ai essayé d'aller sur mon PC tout en t'écoutant dans les explications. Oui. Effectivement, je vais avoir des questions, je n'ai pas tous saisi dans la pratique mais je crois que ça va être mieux. Oui, c'est pour ça que je suis là et que chacune d'entre nous est là pour accompagner les personnes qui démarrent parce que oui, en effet, on est toutes passées par là au début, on ne comprend pas tout, on a compris que c'était bien mais attends, attends, donc t'inquiète pas Sophie, on se parle bientôt et on voit ça. Ça marche, avec plaisir. Bon, les filles, je vous fais un gros bisou, je vais mettre le replay sur la chaîne YouTube et je ferai un petit post pour annoncer que le replay est disponible et vous pourrez le partager au besoin. Super. Merci à toutes. Allez. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Un déto.